Alors bonjour à toutes et à tous, je vais donc aujourd'hui comme prévu terminer le cours rapidement en reprenant ce que je n'avais pas eu le temps de voir la semaine dernière sur les subordonnés mais que vous avez pu revoir en fait, enfin ou disons voir en avance plutôt d'ailleurs à partir de l'enregistrement que j'avais remis sur le site internet et qui datait d'un cours de l'année dernière mais qui en fait dit à peu près la même chose que ce que je vais dire aujourd'hui mais là je le rappelle de vive voix et comme ça vous pourrez poser les questions. Donc c'est le dernier point sur lequel, enfin le dernier point que je voulais introduire dans cette espèce de, disons d'ensemble de notions de base que je considère comme étant suffisantes pour constituer une sorte de corde de l'enseignement grammatical du français. Alors sur les subordonnées donc, on a vu qu'il y a quatre grands types de subordonnées. Les subordonnées sans conjonction de subordination qu'on met à part. Donc vous voyez que le critère c'est vraiment la conjonction, c'est vraiment l'outil introducteur ou la conjonction de subordination l'élément qui va permettre l'intégration de la subordonnée dans la principale ou dans la phrase, disons, matrice. Donc soit il n'y a pas du tout de conjonction de subordination, soit il y a un élément de relation, conjonction subordination ou subordonnée relative et selon les propriétés de cet élément, on a un de ces trois types de subordonnées, complétive, circonstancielle ou relative. Dans les complétives, l'outil qui introduit la subordonnée est un pur outil grammatical, c'est que ou si, et il n'a pas de sens, disons, descriptible. C'est un sens purement grammatical, c'est un outil qui permet l'enchassement de la subordonnée dans la principale. Ensuite, pour les circonstanciels et le relatif, la situation est différente. L'outil de relation, enfin l'outil subordonnant, joue un rôle important. Dans le cas de la subordonnée circonstancielle, l'outil subordonnant n'a pas de fonction, mais il a un rôle sémantique d'introduction, il a un rôle sémantique d'indication de la relation sémantique entre donc la principale et la subordonnée. Si vous avez parce que ce sera de la cause, si vous avez lorsque ce sera du temps, etc. Et puis, pour les relatifs, on a encore un cas complètement différent, parce que là aussi, le pronom relatif, cette fois-ci, ce n'est pas une conjonction de subordination. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, le pronom relatif, en fait, c'est un amalgame de deux choses. Le pronom relatif, il intègre quelque chose qui est de l'ordre du pronom, donc il a un antécédent, il a une fonction, comme n'importe quel pronom. Alors que les conjonctions, conjonctions de subordination, que et si, quand elles introduisent des subordonnées conjonctives ou complétives, elles n'ont pas de fonction du tout, c'est un pur outil grammatical. Le pronom relatif, lui, en tant que pronom, il a une fonction, il a un antécédent, mais c'est aussi, le pronom relatif, il joue aussi un rôle permettant l'enchassement de la subordonnée dans la principale. Donc, il joue aussi un rôle de conjonction de subordination. On l'appelle pronom relatif, mais bon, c'est pas plus un pronom qu'une conjonction. Je vous avais fait l'analogie avec l'article défini contracté, ce qu'on appelle dans la tradition grammaticale française l'article défini contracté, qu'on nomme article, mais qu'on aurait pu appeler préposition contractée, puisque c'est un élément qui intègre à la fois, je vais au marché, à plus le, à plus le, c'est à la fois une préposition et un article. Il se trouve qu'on le nomme article défini contracté, mais voilà, cette dénomination, elle est assez largement arbitraire, et elle masque le fait qu'il y a une préposition dans l'article. Donc, quand je dis pronom relatif, j'ai l'air de parler d'un pronom, mais cette dénomination, là aussi, elle est arbitraire, elle masque le fait qu'à l'intérieur du pronom relatif, il y a aussi une conjonction de subordination, d'une certaine façon. Bon, donc, ce qui va faire la particularité du pronom relatif et de la subordonnée relative, c'est justement, bon, la fonction, l'antécédent, et tout cela, il faudra le préciser. Ce qui va faire aussi la différence, donc, avec les autres subordonnées, c'est que les conjonctives et les circonstanciels, la proposition elle-même a une fonction, et c'est tout. La complétive, elle est souvent de fonction COD, mais pas toujours, elle peut être de fonction sujet, on va le voir, mais elle est souvent de fonction COD. La circonstancielle, bah, elle est de fonction complément circonstancielle, ça, ça va de soi. Mais, dans le cas de la relative, il faudra distinguer la fonction de la relative et la fonction du pronom relatif, parce qu'il y a deux éléments, à ce moment-là, qui ont une fonction. Alors, quand on prend, donc, les subordonnées introduites par un subordonnant, bon, je rappelle, là, hein, le... quand les... si le subordonnant est un pur outil grammatical, on a affaire à des complétives, et il y a deux types de complétives, les conjonctives et les indirectes totales, c'est-à-dire les subordonnées indirectes totales. Interrogatives indirectes totales, pardon. Donc, là, si vous voulez, j'avais insisté sur le fait qu'il y a un flou dans la terminologie grammaticale entre subordonnées, conjonctives, complétives. Moi, dans cette terminologie, qui est la terminologie grammaticale officielle, on utilise complétive pour dire l'ensemble des subordonnées qui... ou la conjonction subordination joue un pur rôle grammatical, par opposition, donc, aux circonstanciels. D'autres linguistes utilisent complétives, pardon, utilisent complétives uniquement pour les subordonnées en queue, du type, je crois, qu'il va faire beau. D'autres utilisent conjonctives pour toutes les subordonnées introduites par une conjonction de subordination, donc ça inclut les circonstanciels. Enfin, bon, il y a beaucoup de solutions selon les ouvrages, vous verrez. Il y a beaucoup de variations sur cette dénomination. Ça, c'est la dénomination... Enfin, disons, la classification stable qu'on vous propose. Donc, deux types de subordonnées complétives. Les conjonctives introduites par que, les subordonnées interrogatives indirectes totales introduites par si. Je me demande s'il fait beau. C'est la question, est-ce qu'il fait beau ? Donc, une interrogation totale. Je peux répondre par oui ou par non. Vous vous souvenez, interrogation, il y a total, partiel. Total, je peux répondre par oui ou par non. Partiel, c'est pourquoi fais-tu cela ? Comment fait-on cela ? Que dit-il ? La subordonnée interrogative totale, on peut répondre par oui ou par non. Donc, est-ce qu'il va faire beau ? C'est une interrogation totale, directe. Mais indirecte, donc subordonnée, je me demande s'il fait beau. Qui est la même chose que je me demande deux points, ouvrez les guillemets, est-ce qu'il va faire beau ? Ensuite, donc, les circonstanciels et les relatifs. Alors, on va voir ça un petit peu plus en détail. Oui, j'ai oublié de mentionner, on aura aussi deux types, trois types de subordonnés sans subordonnants, les infinitifs, les participiales, et les subordonnés interrogatifs, cette fois-ci, partiels. Alors, on passe à l'analyse un petit peu plus détaillée sur les complétifs, donc. Premier cas, la subordonnée conjonctive. Alors, vous voyez, j'ai dit qu'elle était la plupart du temps de fonction COD, c'est la structure, je crois que vous avez raison. D'accord ? Ça, c'est vraiment la structure prototypique de la subordonnée conjonctive, la subordonnée conjonctive introduite par que COD. Je crois que quelque chose. Après, vous avez d'autres fonctions possibles de la conjonctive. Qu'elle n'est pas compris me surprend, toute cette subordonnée qu'elle n'est pas compris est sujet de me surprend. Vous avez attribué, mon souhait est que vous réussissiez, que vous réussissiez, subordonnée conjonctive, de fonction attribue du sujet. COI, non, pas COI, pardon. Complément du verbe impersonnel, COD, on l'a déjà vu. Il faut que tu partes. Ça, j'en ai pas tellement parlé parce que c'est un cas un peu marginal. Quand vous avez des verbes impersonnels, il y a une sorte de complément du verbe impersonnel. Bon, on l'appelle comme ça par simplification, mais c'est quand même une structure un peu différente, mais peu importe. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une subordonnée conjonctive complément du nom. La crainte qu'elle parte m'envahit. Et enfin, une apposition dans le cas spécial où vous avez deux points. Je ne souhaite qu'une chose, deux points, que vous réussissiez. Alors attention, il va de soi que ces exemples suffisent à montrer que ce n'est pas parce qu'on parle de complétif qu'on a une subordonnée de fonction complément. Par ailleurs, vous remarquerez bien qu'à chaque fois, le que n'a aucune fonction. Dans « je crois que vous avez raison », la proposition, c'est « vous avez raison ». Elle n'a besoin de rien d'autre pour fonctionner. Vous avez raison. Et le « que » sert uniquement à permettre l'intégration d'une proposition entière, vous avez raison, dans la position de COD de croire. Chose qui est vraiment obligatoire en français. Bon, ça aussi, je l'avais signalé la semaine dernière. En anglais, depuis longtemps, on a la possibilité de supprimer le « that » ici. En français, ça commence à venir. Je crois que tu as raison. On entend ça maintenant. Bon, mais enfin, disons, dans une grammaire de l'écrit, on a quand même une obligation d'introduction de la subordonnée par « que ». Alors ensuite, la subordonnée interrogative indirecte totale, du type « je me demande s'il fera beau ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, « s'il fera beau », c'est l'équivalent à l'interrogation directe « fera-t-il beau ? ». Donc, on peut répondre par « oui » ou par « non ». Donc, en général, la subordonnée interrogative totale, elle est COD du verbe de la principale, « je me demande s'il fera beau », « s'il fera beau », COD de « je me demande ». On parlera, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, de la subordonnée interrogative indirecte partielle dans le cadre de la subordonnée sans conjonction de subordination. Alors ensuite, deuxième grand cas de figure, les subordonnées circonstancielles. Les circonstancielles, bon, c'est au fond, ce sont au fond les plus simples, même si on a une, comment dire, une classification sémantique des différents types de circonstancielles, un peu, disons, détaillée avec toutes sortes de subordonnées circonstancielles. Mais l'important, ça n'est pas tellement de... Enfin, bien sûr, il faut reconnaître le type sémantique de subordonnées circonstancielles, mais c'est surtout de repérer que la proposition est bien de fonction complément circonstancielle. Alors, on peut les énumérer, mais c'est classique. Vous avez les subordonnées de temps, quand vous aurez fini, donc avec quand, lorsque, après que, quand vous aurez fini, vous me préviendrez, par exemple. Alors, attention, enfin, attention, disons que si on voulait approfondir, ici, on pourrait réfléchir à... Est-ce que la subordonnée de temps, elle indique une simultanéité, une postériorité, une antériorité, hein ? Je veux dire qu'avant que, après que, pendant que, vous voyez, on a des variations possibles entre la relation temporelle entre la principale et la subordonnée. Bon, ensuite, vous avez la cause, parce que, puisque, dès lors que, attention, une proposition introduite par car, même si elle a un sens apparemment identique à parce que, c'est pas de la subordination, hein ? C'est de la coordination, j'en ai parlé la semaine dernière. Alors, ensuite, vous avez la conséquence, si bien que, hein, principalement, de sorte que, l'été a été sec, si bien que la rivière ne coule plus. Donc ça, c'est vraiment l'inverse de la relation de cause. L'été a été très sec, si bien que la rivière ne coule plus. Vous pouvez dire la même chose en disant la rivière ne coule plus parce que l'été a été très sec. Donc, en fait, les deux propositions, sémantiquement, grosso modo, elles sont l'inverse l'une de l'autre, entre la conséquence et la cause. Le but, pour que, afin que, alors, il y a deux ports que, on peut l'intégrer dans le but, hein, bien que ce soit un peu limite. Alors, un type de subordonnée important, la subordonnée hypothétique, hein, si vous venez, alors là aussi, les subordonnées hypothétiques, il y a toutes sortes de choses à dire, mais qu'on ne va pas dire, puisque le but, c'est juste d'identifier les subordonnées, mais, il y a une différence entre si vous venez, si vous veniez, si vous étiez venu, tout ça, il y a toutes sortes de, de possibilités de faire varier le type d'hypothèse par rapport à la réalité au moment présent. Ensuite, il y a la concession. Je déménagerai demain, bien que, la maison ne soit pas achevée. Alors, la concession, ça a un rapport avec la cause, hein, mais, là, c'est, donc la concession, c'est avec, bien que, quoi que, etc., les conjonctions introductrices. Dans le cadre de la concession, on a bien l'idée qu'il y a une cause qui, normalement, joue, mais qui, là, ne joue pas. C'est une cause dont les partenaires de l'échange énonciatif reconnaissent que, en général, normalement, elle intervient, cette cause, mais là, dans ce cas-là, elle n'intervient pas. Donc, par exemple, ici, je déménagerai demain, bien que la maison ne soit pas achevée. Qu'est-ce que ça signifie ? Normalement, quand la maison n'est pas achevée, on ne déménage pas, parce qu'on attend que la maison soit achevée pour déménager. Eh bien, là, on reconnaît qu'il y a bien cette cause qui, normalement, opère, mais là, elle n'opère pas. On signifie, par la concession, qu'une certaine cause qui, dans des cas normaux, opère, dans ce cas précis, elle n'opère pas. C'est pas moi, un autre exemple, bien qu'il soit intelligent, il ne réussira pas parce qu'il n'est pas réussi. Bien qu'il soit intelligent, il ne réussira pas. C'est quoi la cause sous-jacente qui n'opère pas ? C'est que, normalement, quand on est intelligent, on réussit. D'accord ? On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est ce que l'énoncé véhicule. Une cause sous-jacente qui, là, n'opère pas. D'accord ? La comparaison, ça c'est facile, mais attention, dans la comparaison, il faut bien faire attention que tout groupe de mots introduit par comme n'introduit pas une subordonnée, forcément. Parce qu'attention, si vous dites « elle est aimable comme sa soeur », comme sa soeur, ça ne produit pas une subordonnée, il n'y a pas de verbe conjugué, etc. Donc il faut bien faire attention que le comme, il introduise vraiment une proposition. Donc ça peut être comme, de même que, ainsi que, etc. Il y a une combinaison de l'hypothèse et de la comparaison qui est ce qu'on appelle la comparaison hypothétique. Comme si. Je le connais comme si je l'avais fait. Alors, il y a un cas particulier qu'on appelle les systèmes corrélatifs. Ça, c'est un... Bon, ça existe dans certaines langues, en particulier dans le français. on a dans certains cas des subordonnées qui sont liées à un élément qui est dans la principale. C'est pour ça qu'on parle de corrélation entre cet élément et la subordonnée. Par exemple, dans les consécutives, il a tant plus que la rivière a débordé. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez une espèce de dissociation de la conjonction de subordination. ça veut dire qu'il n'a plus temps que la rivière a débordé d'une certaine façon. Sauf que l'élément de temps, il est anticipé. Donc, c'est vraiment une consécutive et simplement, il y a un élément qui est anticipé. Même chose pour les circonstantielles comparatives. Elle est aussi intelligente que sa mère l'était. Si je l'étais, là, j'ai bien une subordonnée comparative. Même chose pour les causales. Elle est d'autant plus déçue qu'elle avait beaucoup travaillé. D'accord ? Ce qui est la même chose qu'elle est déçue parce qu'elle avait beaucoup travaillé, mais il y a un élément de degré, une information de degré avec d'autant plus qui est introduite, mais on a le même genre de relation. Donc, dans le cas de la corrélation, évidemment, ça devient beaucoup plus difficile d'isoler la subordonnée puisqu'elle est liée à la principale. Ensuite, on a les relatives. Alors, les relatives, là, j'ai déjà parlé du fait qu'elles avaient leur particularité en raison des propriétés de l'outil introducteur, donc le prono relatif, mais il y a une autre particularité qui est qu'elles peuvent vraiment jouer deux rôles, à la fois un rôle de, disons, plutôt d'adjectif et un rôle plutôt de nom. Alors, vous aurez remarqué peut-être qu'au fond, d'ailleurs, certains linguistes, certains grammairiens font ce parallèle. La complétive, si on admet si on admet qu'elle est prototypiquement de fonctions COD, elle est plutôt associée, même pour les autres fonctions d'ailleurs, je dis ça, mais la complétive, elle a les fonctions du nom, plutôt. La circonstancielle, elle a les fonctions de l'adverbe et la relative, elle va plutôt avoir les fonctions de l'adjectif, mais on va voir qu'elle peut avoir aussi les fonctions du nom. Bon, la relative basique, prototypique, c'est la relative qu'on appelle adjective. Et la relative adjective, elle se divise elle-même en deux types selon si la fonction de cet adjectif c'est d'être apposé ou épithète. Donc, il y a deux grands types de subordonnées relatives adjectives, les adjectives appositives et les adjectives qu'on appelle déterminatives qui sont de fonctions épithètes. Par exemple, dans la phrase « Les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes, vous avez la relative qui avait bien révisé qui réduit l'extension de l'élève. » La notion d'extension j'en ai déjà parlé dans des cours précédents donc vous la connaissez. Donc j'ai l'ensemble des élèves et le sous-ensemble des élèves qui avaient bien révisé. Ici, j'ai une relative adjective qui avait bien révisé qui est restrictive ou déterminative ou épithète, peu importe la dénomination. Mais, si vous mettez des virgules, les élèves qui avaient bien révisé ont obtenu d'excellentes notes, dans ce cas-là, l'ensemble des élèves coïncide avec tout le monde à bien révisé. Donc dans ce cas-là, votre relative, elle ne réduit pas l'extension du nom, elle est de fonction à position. C'est donc une relative à positive. Alors, maintenant, dans la relative adjective, votre pronom relatif, donc vous voyez, là, quand je parle de relative adjective et de relative à positive, je parle de la fonction de la proposition. C'est la proposition qui est de fonction épithète ou de fonction à position. Ou alors, on peut le dire en disant c'est la proposition relative qui est de type adjectif ou de type déterminatif. Mais là, maintenant, il faut aussi parler de la fonction du pronom relatif. Votre pronom relatif, il peut être sujet, comme dans l'homme qui te parlait est un ami, donc l'homme qui te parlait, c'est, comment dire, le qui est sujet de parler et toute la relative, l'homme qui te parlait est sujet du verbe être, ici. Le pronom relatif de fonction Cod, l'homme que tu as vu est un ami, l'homme que tu as vu, tout ça est sujet du verbe être, que tu as vu est donc la relative adjective épithète de homme et que, le pronom relatif est Cod, devoir. Tu as vu que, c'est-à-dire cet homme. Le que a pour antécédent homme, comme précédemment le qui avait pour antécédent homme. fonction C.O.I., l'homme à qui tu parlais est un ami, l'homme à qui tu as donné ce livre est un ami, l'homme dont tu parlais est un ami, l'homme auquel tu parlais est un ami. D'accord ? Toutes ces possibilités montrent qu'on a différentes solutions pour avoir une fonction C.O.I. avec un pronom relatif. Selon que, évidemment, parce que parler, on peut dire parler à quelqu'un, parler de quelqu'un, donc parler de quelqu'un, on va utiliser le pronom relatif dont, qui cette fois-ci intègre la préposition de, et puis parler à quelqu'un ici, avec à qui tu parlais. Le pronom relatif peut être de fonction complément du nom. J'ai aimé le livre Dont cet homme est l'auteur. Dont cet homme est l'auteur est donc une relative épithète de livre. Qu'est-ce que ça signifie ? Cet homme est l'auteur d'un certain livre. D'accord ? Cet homme est l'auteur de quelque chose et le de quelque chose est pronominalisé par don. Donc ici, le don, il est de fonction complément du nom auteur. Et puis là, le cas plus simple, la ville où je travaille est près d'ici, complément circonstanciel. Attention, c'est pas parce que vous avez ou que vous avez un complément circonstanciel. Évidemment, quand vous avez des verbes de déplacement du type aller, vous aurez une fonction complément d'objet indirect avec vous. Je n'y reviens pas, on en a déjà longuement parlé. Donc voyez, ça va vite de vous parler des subordonnés parce qu'au fond, c'est pour cette raison qu'à l'examen je vous donne toujours une question sur les subordonnés parce qu'avec les subordonnés, on rejoue toutes les connaissances sur la grammaire qu'on réutilise pour décrire les subordonnés. Il y a peu d'éléments nouveaux. C'est une redistribution, une réutilisation d'éléments déjà connus. Alors ensuite, vous avez un deuxième grand type de relatifs à côté des adjectifs, un cas un peu particulier qui est une espèce de translation, on dirait, on dirait Tanière, mais les relatifs substantifs. Alors le type, le type même de relatifs substantifs, ce sont les relatifs dans les proverbes qui, par exemple, qui veut voyager, qui veut voyager loin, ménage sa monture, qui dordine, qui se ressemble, s'assemble, enfin, voyez, ce genre de proverbe. Dans ce cas-là, le pronom relatif, il n'a pas vraiment d'antécédent, enfin, ce n'est pas qu'il n'a pas d'antécédent, c'est que son antécédent est générique. Quand je dis qui veut voyager loin, ménage sa monture, qui veut dire n'importe qui, n'importe qui, quiconque veut voyager loin. D'accord ? Donc le qui, ce n'est pas qu'il n'a pas d'antécédent, certes, il n'a pas un syntagme nominal précis qui est son antécédent, mais du point de vue sémantique, son antécédent, c'est quelque chose de générique. C'est comme, c'est de la généricité comme dans l'homme est mortel où on a un groupe nominal générique. Donc, c'est ça la particularité de ce pronom, de cette relative. Ce qui lui donne la possibilité, à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas un syntagme nominal d'appui de la relative, elle joue, la relative, un statut de nom. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Vous voyez que tout l'ensemble qui veut voyager loin est sujet de ménage. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. La relative entière est sujet du verbe ménager. Et qui veut voyager loin, qui est sujet de vouloir. D'accord ? C'est l'équivalent de celui qui veut voyager loin. Donc, dans ce cas-là, on analyse les deux relatifs de la même façon. On va dire que le pronom, là c'est un pronom un peu développé, celui qui, on ne va pas faire de différence entre celui qui veut voyager loin et qui veut voyager loin. Donc, les différentes fonctions de la relative substantive, ce sont les suivantes. Ce sont, cette fois-ci, vous voyez, des fonctions du nom. Tout à l'heure, pour la relative adjective, on n'avait que deux fonctions. Épithète et apposé. D'accord ? qui sont les fonctions de l'adjectif. Ici, on va avoir les fonctions du nom. Sujet, COD, COI, etc. Donc, sujet, on a vu l'exemple. COD, j'aime qui m'aime, j'aime ce que je veux. Alors, j'aime qui m'aime, comment ça fonctionne ? Vous avez qui m'aime, toute la relative qui est COD du premier, aime, et puis le qui qui est sujet du deuxième, aime. COI, donne-le à qui tu voudras. Donne-le à celui que tu voudras. Relatif de fonction attribut, je ne suis pas qui vous croyez. Donc, toute la relative qui vous croyez est attribut du sujet, je. Ce qui veut dire que, vous voyez, quand on analyse les relatives, on a donc ces deux grands types, adjectives et substantives. Dans les adjectives, on a les épithètes et les apposés, ou les déterminatives et les impositives. Et dans les relatifs substantifs, on a les relatifs substantifs de différentes fonctions, et ensuite, il y a la fonction du pronom relatif. Donc, pour l'analyse des relatives, il faut d'abord la délimiter. Ça, c'est un point extrêmement important, la délimitation des subordonnées dans l'exercice que je vous propose sur les subordonnées, c'est de bien dire votre subordonnée quand vous l'analysez où elle commence, où elle termine. Ça, on a déjà fait auparavant des exercices là-dessus, sur bien être capable de délimiter le point de départ et le point d'arrivée de la subordonnée. Ça, c'est très important, évidemment. Vous vous souvenez, on a fait des exercices il y a quelques semaines sur cette question. Donc, la délimitation, ça, c'est un point important. Ensuite, l'identification de la fonction de la relative, l'identification de la fonction du pronom relatif et de son antécédent et puis la fonction du pronom relatif. D'accord ? Oui ? La relative, c'est qui veut voyager loin. C'est le verbe ménager. D'accord ? Qui est sujet du verbe ménager. Alors, on a les subordonnées qui n'ont pas de conjonction de subordination. Alors, évidemment, celles-ci, elles sont un peu particulières. un cas spécial du français, c'est la subordonnée qu'on appelle infinitive, du type j'entends l'oiseau chanter. J'entends l'oiseau chanter, ça, c'est vraiment la subordonnée infinitive. Alors, pourquoi on parle de subordonnée infinitive ? Parce que, vous voyez, on a quand même deux verbes. Bon, le deuxième verbe, il est à l'infinitive, donc ça pose un peu un problème quand même. Mais, on a bien le verbe entendre qui a pour COD l'oiseau chanter, j'entends quelque chose, admettons, et puis, chanter a pour sujet, entre guillemets, mais c'est plutôt l'agent, qui est-ce qui fait l'action de chanter, c'est l'oiseau. Je dis sujet, entre guillemets, parce que, quand vous pronominalisez, vous obtenez je l'entends chanter. Et je l'entends chanter, le le, c'est un pronom COD. Donc, en fait, le oiseau, là, il est de fonction COD en réalité, mais il joue un rôle d'agent du verbe chanter. Donc, c'est une structure un peu compliquée, mais traditionnellement, on parle de subordonnée infinitive pour opposer le cas de la subordonnée infinitive au cas où vous avez un infinitif qui n'a pas de sujet spécifique. Là, l'infinitif, il a un sujet spécifique différent de celui de la principale. Si vous dites j'aime jouer du piano, j'aime jouer du piano, le sujet est le même pour aimer et pour jouer. J'aime jouer du piano. D'accord ? Dans ce cas-là, jouer du piano, ce n'est pas du tout une subordonnée infinitive. en revanche, si vous dites je l'entends jouer du piano, là, oui. Alors, ça, donc, c'est le cas de l'infinitif. vous avez exactement le même genre de structure avec la participiale. Participe présent, participe passé, le temps s'améliorant, ils décidèrent de sortir, le chat partit, les souris denses. Donc, cette fois-ci, vous avez une structure avec un noyau participial, soit participe présent, soit participe passé, mais c'est la même chose, il faut qu'il y ait un sujet propre, un sujet spécifique. Là, c'est le temps qui s'améliore. Il y a un sujet pour le verbe de la principale, il. Le chat partit, les souris denses, il y a un sujet pour la principale et puis il y a un autre sujet pour la subordonnée. Alors que si vous avez parti pour un voyage d'affaires, il ne pourra pas venir. Là, vous n'avez pas de subordonnée participiale parce que c'est le même sujet. Enfin, la subordonnée interrogative indirecte partielle, cette fois-ci, vous vous souvenez, la totale, indirecte totale, c'était je me demande s'il fera beau demain. Partielle, ça va être des structures comme je me demande à qui ce livre appartient, j'ignore où je suis, comment cela est arrivé, ne vous regarde pas, etc. Alors pourquoi on parle de subordonnée sans conjonction de subordination ? Vous allez me dire, il y a bien une conjonction, je demande à qui ce livre, il y a le à qui, c'est la conjonction de subordination. Ben non, ce n'est pas une conjonction de subordination pour la bonne et simple raison que quand vous n'avez pas de subordonnée, vous allez dire quoi ? À qui appartient ce livre ? D'accord ? À qui appartient ce livre ? Donc le à qui, enfin le qui là, c'est un pronom interrogatif, ce n'est pas du tout un outil de subordination. C'est un pronom relatif. Donc je demande à qui ce livre appartient, il n'y a pas d'outil de subordination. D'accord ? Il n'y a pas de différence entre la subordonnée et une phrase qui n'est pas subordonnée. Donc c'est une subordonnée sans conjonction de subordination qui est introduite par un pronom interrogatif mais qui ne joue pas du tout un rôle de subordonnant. Donc vous avez différents types, etc. Alors, bien sûr, il faut donc apprendre à distinguer le qui relatif du qui qui est pronom interrogatif. Il faut faire attention sur le que. Ça, évidemment, c'est une erreur classique mais enfin, le que, il peut être pronom relatif. L'homme que tu as vu mais il peut être conjonction de subordination je crois que tu viendras demain. D'accord ? Ça, bon, j'espère que vous avez compris ça parce que ce sont quand même des contrastes élémentaires. Bien, voilà. Donc vous voyez que en fait, expliquer l'ensemble des subordonnées en français ça prend pas très longtemps. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à vous expliquer ça mais bon, voilà, il faut 20 minutes, 20-30 minutes pour expliquer l'ensemble des subordonnées du français. Si, évidemment, on a auparavant les idées claires sur ce que c'est qu'un complément, ce que c'est qu'un pronom, ce que c'est qu'un nom, ce que c'est qu'un complément circonstanciel, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Non ? Ben, écoutez, je vais vous proposer donc comme prévu une sorte d'examen blanc. Alors, j'ai repris tout bêtement l'examen de l'année dernière en fait. J'ai retrouvé l'examen que j'ai donné l'année dernière et ce sera exactement le même genre de choses. Donc, vous avez un texte avec... Ah, une question. J'ai juste une question par exemple, vous avez donné de J'aime jouer du piano, par exemple, jouer du piano, ce serait quel type ? C'est un groupe ? C'est un groupe infinitif, COD, de aimer. Oui, un groupe infinitif. Jouer du piano, oui, c'est une construction régie par un infinitif, jouer. Donc, jouer du piano, tout cela est COD de J'aime et c'est un groupe infinitif, disons COD de J'aime et à l'intérieur de ce groupe infinitif, du piano va être COD de jouer. Voilà. Donc, vous avez des mots, des expressions ou expressions soulignées, une dizaine. Donc, selon les années, j'en donne 10 et 11 ou 11, mais je mets ça sur 10 points. Et puis, étudier les subordonnées dans le texte. Donc, la question étudier les subordonnées dans le texte comme la question sur les mots soulignés, elle, comment dire, elle est assez ouverte. Donc, sur les mots soulignés, il faut dire, bon, autant de choses que vous pouvez, mais pertinentes. Parfois, il n'y a pas grand-chose à dire, parfois, il y a un peu plus de développement. Vous verrez. Et puis ensuite, les subordonnées, c'est la même chose. Quand vous avez une circonstancielle, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous allez dire, voilà, ce qui est important, c'est de dire, elle commence à parce que et elle finit à je ne sais quoi. Et vous allez dire que c'est une subordonnée circonstancielle de cause. Point. C'est très rapide, les circonstanciels. En revanche, si vous avez une relative, là, il y a plus de choses à dire. D'accord ? Je vous propose une rapide correction pour, au moins, pour la première partie et pour les subordonnées, je vous dirais aussi, il y en avait 13 de subordonnées. Donc, pour la première occurrence, c'était un homme plein de science et de piété. Qu'est-ce que j'attendais là ? Là, c'est une phrase toute entière. Donc, si vous avez une phrase, la question, c'est de dire un tout petit mot du type de phrase, donc la phrase déclarative. Et ce qui était intéressant, en particulier là, c'est de voir que le C' il était anaphorique de ce qui précède. Donc, il fallait donc dire que le C' a pour antécédent donc l'homme dont on parlait avant et qu'on a une phrase avec une structure attributive, un pronom démonstratif sujet et puis un groupe nominal attributif, un homme plein de science et de piété. Ça, c'est le minimum attendu. Et si vous décrivez en plus, dans le détail, plein de science et de piété comme épithète de homme, etc., tout ça, ce sont des points bonus en plus d'une description de base qui est attendue. Pour toutes les questions, c'est comme ça. J'attends des choses de base et ensuite, vous pouvez approfondir. Oui ? Oui, dans ces phrases, c'est l'exemple, on a l'exemple-là. Donc, on est au sujet de la phrase dans les phrases des armes et il faut dire et dire les choses et laisser dans la question c'est un anaphorique. C'est ça. Ah ben oui, le ce, là c'est la structure de la phrase. Vous avez une phrase. Qu'est-ce qu'on a vu au sujet de la phrase ? Que c'est groupe nominal, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc, si vous avez une phrase à analyser, ça veut dire qu'il faut que vous décriviez groupe nominal, groupe verbal, groupe circonstanciel. Là, il se trouve que le groupe nominal, c'est le pronom, c'est apostrophe, donc on a appris que les pronoms démonstratifs peuvent être anaphoriques, donc il faut dire que c'est un pronom anaphorique qui renvoie à telle chose et puis ensuite, vous regardez, vous dites que la phrase elle est formée ici que d'un groupe nominal et d'un groupe verbal, que le groupe verbal, c'est un groupe verbal attributif avec être plus l'attributif sujet. Point. Ça, c'est le minimum. Après, le reste, vous pouvez en décrire plus, mais c'est pas obligé. D'accord ? Ensuite, oui, la vraie science, c'est l'épithète, vous savez, c'est l'épithète. Oui, c'est, si vous voulez, par rapport à homme, plein, enfin voilà, oui, c'est un adjectif avec un complément. C'est un groupe adjectival, en fait, qui est l'épithète de homme. Alors ensuite, par l'étendue du savoir et la profondeur de l'intelligence, là, ce que j'attendais, c'était qu'on me dise que c'était un groupe nominal prépositionnel de fonction complément circonstancielle. Complément circonstancielle ? Oui, c'est un groupe de manière de... Je s'en fiche. Complément circonstancielle. Ensuite, dans le jansénisme, ce que j'attendais, c'est qu'on me dise groupe nominal prépositionnel complément du verbe, cette fois-ci, tomber dans le jansénisme, c'est pas un complément circonstancielle. C'est un verbe. Ben oui, c'est un verbe de mouvement. C'est comme jouer dans... Vous vous souvenez les exemples de phrases ambiguës ? Ils jouent à lancer la balle dans la cour, ils l'ont vu tomber du bateau, tous ces trucs-là. C'est comme tomber du bateau, là, c'est tomber dans le jansénisme. Donc, c'est un groupe nominal complément du verbe, COI, complément d'objet indirect. est-ce que GMP, groupe nominal prépositionnel ? Oui, oui, GMP, groupe nominal prépositionnel. Oui ? Est-ce que, donc, c'est un groupe, c'est un groupe prépositionnel ? Prépositionnel. Voilà, qui complète le verbe, mais est-ce que sa fonction, elle est circonscentrale ? C'est oui, c'est oui, la fonction. Complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect, comme dans, il va à Paris, il est tombé du bateau, quand du bateau signifie le point de départ de la chute. C'est oui, on a vu. Ensuite, oui, c'est oui, c'est oui, il y a une préposition, dans, il ne va pas être COD. Il avait une grande connaissance du monde, bon là, tout bêtement, groupe nominal COD. Je vous donne la réponse minimale attendue. Après, toutes les autres descriptions sont bonus. Acquise dans la fréquentation de toutes sortes de compagnies, fréquentation de toutes sortes de compagnies, c'est un groupe nominal complément du nom. Ah, pardon, j'ai dit une grande connaissance du monde, groupe nominal COD. COD de AVE, il avait une grande connaissance du monde. Acquise dans la fréquentation de toutes les compagnies, c'est complément du nom, fréquentation. Groupe nominal, prépositionnel, complément du nom, fréquentation. Rappelez-vous, c'est nature, fonction, principalement. Ensuite, cette expérience l'aurait beaucoup servi dans les histoires romaines. Là, c'est juste un verbe. Il fallait dire conditionnel passé. Et puis, il y a un élément adverbial beaucoup dans le groupe verbal. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a le C, aurait, j'ai oublié de vous dire. L'apostrophe de aurait. Il y a un élément adverbial en groupe verbal, c'est juste verbe. Groupe verbal. Non, là, l'aurait beaucoup servi groupe verbal. Et ce qui m'intéressait surtout là, c'était de reconnaître la forme du verbe. Oui ? Aurait servi, alors, attendez. Aurait servi, servir quelqu'un. Oui, c'est plus, c'est vrai, vous avez raison. c'est, on pourrait, oui, c'est servir quelqu'un plutôt que servir à quelqu'un. Sinon, on aurait, lui aurait beaucoup servi. D'accord ? Donc, c'est COD. Mais, bon, encore une fois, ça, là, c'était bonus. J'attendais surtout la forme du verbe. J'ai dit que c'était COD. L'apostrophe. Et le beaucoup, le... Oui, conditionnel passé pour le verbe. Alors ensuite, les plus beaux endroits des philosophes. Le D, il suffisait de dire que c'était un article défini contracté ou un amalgame de plus les. Ce que je fournis de mon propre fond, c'est la bonne foi. Donc là, c'est extraction plus détachement. Ce que je fournis, c'est la bonne foi. Vous vous souvenez ? On avait vu extraction, détachement ou bien extraction plus détachement. Oui ? Pour le verbe, on est juste article délicontracté ? Ben oui, l'amalgame de plus les. Oui, il n'y a rien de plus à dire. J'ai toujours passé pour très naïf. Donc, passer pour, c'est comme être, c'est un attribut du sujet. Très naïf. Oui ? La phrase avant, c'était extraction plus détachement. Et on n'a pas précisé ce qui est le groupe sujet ni le groupe de la phrase ? Alors, vous pouvez ensuite, oui, vous pouvez ensuite dire à partir de la phrase ce que je fournis de mon propre fond, c'est la bonne foi. La bonne foi est ce que je fournis de mon propre fond. D'accord ? ou je fournis de mon propre fond la bonne foi. La phrase de base, c'est je fournis de mon propre fond la bonne foi. Vous faites une extraction avec c'est la bonne foi que je fournis de mon propre fond et ensuite, vous ajoutez le détachement ce que je fournis de mon propre fond, c'est la bonne foi. Voilà. Donc, évidemment, pour décrire extraction et détachement, il faut revenir à la phrase de base. Vous regarderez dans le cours, on avait traité des exemples de ce genre-là où les exemples c'était avec une avocate enfin, il y avait au moins deux exemples que j'ai décrits qui correspondent à cette structure. Donc, très naïf, je l'ai dit, c'est un groupe adjectival avec adjectif naïf et l'adverbe très et l'ensemble est attribué du sujet. Oui, je ne comprends pas ce que vous dites. Ben, c'est pour, oui, oui, non, mais bien sûr, mais oui, c'est ça, c'est comme si vous aviez, vous avez une structure attributive, c'est je égale naïf. Mais, passez pour, oui, ça forme une locution finalement. D'accord ? Et puis, c'est écrit, c'est un groupe nominal sujet avec un démonstratif là, qui est plutôt déictique. C'est-à-dire, cet écrit, c'est celui qu'on est en train de réaliser là, au moment où on l'écrit. Oui, déictique, on a vu un aphorique déictique. Alors ensuite, il y avait les subordonnés. Donc, la première, qui périt, comme je viens de le dire, qui est une relative adjective, épithète, pardon, j'ai recueilli avec zéro, non, qui est apposé, pardon, et dont le pronom est sujet. de périr. Donc, relative adjective, deux fonctions apposées, dont le pronom relatif est qui, qui a pour antécédent l'abbé Jérôme Coignard, et leur pronom qui est sujet de périr. S'il, la deuxième, s'il avait eu l'âme moins inquiète, c'était un homme plein de science et de piété, s'il avait eu l'âme moins inquiète, il aurait égalé en vertu monsieur l'abbé Rollin. Donc ça, c'est une subordonnée hypothétique. Oui ? Alors, oui, pardon, effectivement, à l'intérieur de la relatif, je suis allé trop vite, donc il faut, il y a la relatif, qui périt comme je viens de le dire, et comme je viens de le dire, en effet, est une subordonnée comparative qui est à l'intérieur de la relative. Très bien. S'il avait eu l'âme moins inquiète, donc là, c'est une subordonnée hypothétique circonstancielle, donc subordonnée circonstancielle hypothétique, il n'y a rien de plus à dire. C'était un homme plein de science et de piété, s'il avait eu l'âme moins inquiète, il aurait égalé en vertu M. Labbé Rollin, qu'il surpassait de beaucoup par l'étendue du savoir et la profondeur de l'intelligence. Donc, là, on a une proposition qui commence par qu'il et qui termine à intelligence, qui est une relative, subordonnée relative. M. Labbé Rollin, qu'il surpassait, on voit bien que la relative, là, elle ne diminue pas l'extension de l'antécédent, de toute façon, l'antécédent, c'est un nom propre, donc on ne va pas pouvoir le réduire, donc c'est bien encore une relative à positive. Et le prono-relatif qui, il est COD de surpasser. Il surpassait Labbé Rollin. La quatrième, donc, c'est la phrase qui commence par « Cette expérience l'aurait beaucoup servi dans les histoires romaines. » Et alors, attention, là, parce qu'il y a plusieurs qui sont emboîtées. Donc, il y a une première relative. C'est excellent, on se l'aimait. « Cette expérience l'aurait beaucoup servi dans les histoires romaines. » Qu'il aurait sans doute composé à l'exemple de M. Rollin si le loisir et le temps ne lui eussent fait défaut et si sa vie eût été mieux assortie à son génie. Donc, depuis qu'il aurait sans doute composé jusqu'à la fin de la phrase, c'est une subordonnée relative. Cette fois-ci, elle est déterminative, donc elle est épithète, parce que c'est vraiment un type d'histoire romaine particulier, donc la relative, elle restreint l'extension de l'antécédent. Et puis, donc le prono relatif, il est COD de composé, de « il aurait composé ». Oui, après. Donc, à l'intérieur de cette relative, vous avez deux subordonnées hypothétiques, si le loisir et le temps ne lui eussent fait défaut, d'une part, et d'autre part, si sa vie eût été mieux assortie à son génie. Donc, là, vous en avez deux, vous voyez, à l'examen, si vous avez des cas comme ça, vous mentionnez les deux et vous faites l'analyse globalement pour les deux. Ce n'est pas la peine de répéter la même chose. C'est souvent qu'on a des propositions comme ça, complètement parallèles. Donc, vous dites, on a ici deux propositions subordonnées hypothétiques, donc deux subordonnées circonstancielles, le type subordonnées hypothétiques. Alors, ensuite, on a ce que je rapporterai d'un si excellent homme fera l'ornement de ses mémoires. Ça, c'est une relative substantive, cette fois-ci. La relative substantive qui est sujet de fera, et dont le pronom est COD de rapporter. Ce que je rapporterai d'un si excellent homme jusqu'à homme. Substantive. Relative substantive de fonction sujet, ici, avec un pronom COD de rapporter. Ensuite, qui conféra les plus beaux endroits des philosophes en ces nuits attiques ? Donc, c'est une relative apositive qui, relative adjective, donc, de type apositive, dont le pronom qui a pour antécédent au lugel, et ce pronom relatif qui est sujet de conférer. Donc, ça, c'est exactement le même genre de subordonnée relative que ce qu'on avait tout à l'heure avec l'abbé, l'abbé Rollin, etc. Ensuite, on a dans la même phrase une deuxième relative qui est sur le même plan, donc, qu'on peut traiter de la même façon qui mit dans sa métamorphose les meilleures fables des grecs. Donc, c'est exactement la même analyse que pour la précédente. Relative, adjective, apositive, les deux sont parallèles. Ensuite, on a « Je ne saurais qu'est-ce que ? » Alors, attention, le deuxième « que » qui est à l'intérieur n'a rien à voir avec la subordination parce que c'est une structure d'extraction, c'est « que ». C'est uniquement dans « que ». Donc, ça, ce n'est pas du tout de la subordination. Ne confondez pas. Bon, il n'en reste plus que trois. Si jamais quelques curieux lient mes mémoires, donc, à nouveau, une subordonnée hypothétique, subordonnée circonstanciée hypothétique. Ensuite, si jamais quelques curieux lient mes mémoires, il reconnaîtra qu'une âme candide pouvait seule s'exprimer dans un langage si simple et si uni. On a qu'une âme candide pouvait seule s'exprimer dans un langage si simple et si uni qui est donc de fonction, qui est une subordonnée complétive, conjonctive, Cod de reconnaître. Et la dernière, c'est une subordonnée relative où j'ai vécu, les compagnies où j'ai vécu, qui est épithète de compagnie, qui est de fonction épithète, l'antécédent, donc relative adjective, épithète, l'antécédent de où, c'est compagnie, et la fonction du pronom, c'est d'être complément d'objet indirect. Bien, alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada